Et je sais pas, j'aime bien le style, l'énergie, on va dire, du tableau et tout. Ce tableau, c'est la vague d'Okusai. Elle emporte tout sur son passage au musée des arts asiatiques. Ils sont nombreux à se noyer dans ce tableau japonais du 18e siècle. On va connaître la grande vague, bien évidemment. D'ailleurs, je l'ai en support de mon iPhone. Je l'ai comme devant mon ordinateur. Alors, je suis content de la voir. En 2022, 83 000 visiteurs ont parcouru les allées du musée, soit la deuxième meilleure fréquentation annuelle depuis son existence. Et l'exposition y est bien pour quelque chose. On a atteint à ce jour 56 000 visiteurs en trois mois et demi, ce qui constitue des records de fréquentation pour une exposition. Ce week-end, on a battu deux fois le record. Donc Okusai est la hauteur de sa réputation et nous permet de tirer vers le haut aussi la fréquentation du musée des arts asiatiques. A l'étage, le public découvre une vision du Japon contemporain. J'aime bien que ça représente vraiment la vie quotidienne au Japon. Je trouve ça super parlant. Des photographies hautes en couleurs, représentant des problèmes de société, les œuvres du photographe Nicolas Boyer interpelle. Il en montre toute la beauté, mais aussi certains problèmes. Du coup, il y a une espèce d'actualisation de l'image et de la compréhension du Japon qui est nécessaire et appréciée du public. Une alliance de deux époques aux résultats gagnants. Face à ce record de fréquentation, le musée a de nombreux projets tenus secrets. Pour l'heure, le public a encore jusqu'au 29 janvier pour découvrir ces deux univers japonais.